salam alaikum parlons du noyau et images d'une application d'une matrice donc le noyau et l'image d'une application d'une matrice bien donc premièrement c'est quoi le noyau d'une matrice soit a une matrice de m lignes et n colons à coefficient d'un cas avec k est égal à r ou bien c toujours alors le noyau de a on le note par le caire de a c'est exactement l'ensemble des matrices de n lignes et un colonne tels que le produit matriciel de a fois x est égal à la matrice 0 donc je répète donc le noyau d'une d'une matrice que l'on note par le caire de a c'est l'ensemble des matrices colonnes qui vérifie a fois x ici le produit matriciel est égal à 0 alors dans les exercices ou bien pratiquement on prend un vecteur x appartenant à le caire de a c'est à dire x ici c'est la matrice colonne il est équivalent à a produit matriciel à x est égal à 0 bien donc à savoir on a si a est une matrice à m lignes et une colonne à coefficient d'un cas alors le noyau de a que l'on note par le caire de a est un sous espace vectoriel de l'espace de m lignes et un colonne c'est à dire la matrice colonne c'est à dire le caire de a c'est un sous espace vectoriel de la matrice que l'ensemble des matrices colonnes donc on va prendre un exemple pour bien comprendre donc soit à une matrice de deux lignes et trois colonnes la question est la suivante déterminer le caire de a c'est à dire déterminer le noyau de a donc on prend la définition pratique la suivante on prend un vecteur ou bien matrice colonne dans le noyau de a il est équivalent que a fois x est égal à 0 bien donc on prend le vecteur x y z qui appartenant à la matrice de trois lignes et un colonne c'est à dire la matrice colonne on a le vecteur x y z appartenant le caire de a par définition c'est la matrice a fois le vecteur x y z qui est égal à 0 donc on remplace la matrice a ici fois le vecteur x y z qui est égal à le vecteur 0 0 0 bien on trouve le système suivant de deux équations alors il faut de résoudre ce système là et de trouver x et y et z donc vous pouvez donc travailler sur n'importe quelle méthode pour trouver les inconnus x y z moi je travaille avec la méthode de gosse pour trouver les x les inconnus x y z alors on a la première ligne et la deuxième ligne alors dans la deuxième ligne donc je fais l2 moins 2l1 je trouvais que est égal à moins 3y moins 3z alors ici dans la première équation je veux prendre z à l'autre côté et ici je veux prendre moins 3z à l'autre côté je trouve ça alors ici y est égal à moins z et je remplace y par z je trouvais que x est égal à z bien alors le vecteur x y z appartenant le caire de a il est équivalent que on a x est égal à x est égal à z y est égal à moins z z reste est égal à z bien alors le vecteur x y z est égal à z fois le vecteur 1 moins 1 1 1 donc le caire de a c'est la matrice collant moins 1 moins 1 1 avec z appartenant r alors de manière d'autres manières donc on a le caire de a c'est le vecteur 1 moins 1 1 1 alors le vecteur 1 moins 1 1 c'est une base de le noyau d'eau a et on a la dimension de noyau d'eau a est égal à 1 parce qu'on a un seul vecteur bien donc parlons maintenant du par parlons maintenant sur l'image d'une matrice c'est quoi l'image d'une matrice donc si on prend une matrice a de m lignes et n colonnes à coefficient donc a alors c'est quoi l'image de a l'image de a on le note par et m de a c'est l'ensemble des a x c'est à dire la matrice a fois vecteur x ou bien la matrice colon x avec x il a c'est un matrice colon de une ligne un colon à coefficient donc a bien voilà proposition pratique sur les exercices donc si on prend un matrice a une matrice a de m lignes et une colonne à coefficient donc a alors qu'on a l'image de a c'est un seul espace vectoriel de 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 la matrice de l'ensemble des matrices de m lignes et un colon voilà proposition que qu'on travaille sur les exercices on a l'image de a c'est exactement le vecte du colon de la matrice a par exemple si on a là le colon 1 colon 2 etc alors l'image de a c'est exactement le vecte du colon de la matrice a bien donc on va prendre l'exemple précédent avec a c'est la matrice de deux lignes et trois colonnes à coefficient dans r déterminer donc la question déterminer le coeur de a et l'image de a et donner une base alors on a trouvé que le coeur de a précédent que le coeur de a est égal à le vecte de 1 moins 1 1 donc il faut de trouver d'abord l'image de a c'est quoi l'image de a donc il y a deux méthodes pour trouver l'image de a première méthode donc on va appliquer la proposition précédente c'est à dire l'image de a c'est exactement le vecte du colon de a c'est à dire l'image de a est égal à le vecte du premier colon 1 2 deuxième colon de 1 troisième colon 1 moins 1 mais on n'arrête pas ici donc on cherche de trouver une relation entre ces trois colons pour trouver une base libre bien donc voilà l'étape clé donc on prend disant qu'on est x y z fois les vecteurs on trouve ce système là c'est à dire que x y z appartenant le coeur de a on avait trouvé que le coeur de a est exactement le vecte du 1 moins 1 1 donc c'est à dire que x y z est égal à exactement 1 moins 1 1 c'est à dire qu'il est appartenant le coeur de a alors on trouve que x est égal à 1 y moins 1 1 donc si on multiplie x fois le colon 1 y fois le colon 2 z fois le colon 3 on trouve que c'est égal à 0 c'est à dire que par exemple si on prend le vecteur 1 moins 1 c'est une combinaison linéaire du vecteur 1 2 de 1 alors notre image a qui est égal à le vecte le vecteur 1 2 3 devient l'image donc on va supprimer ce vecteur là c'est exactement l'image de vecte 1 2 de 1 avec le vecteur 1 2 de 1 c'est une famille libre alors donc la famille 1 2 de 1 c'est une famille libre alors c'est une base de l'image de a donc on remarque que la dimension de l'image de a il y a deux vecteurs c'est à dire 2 et le rang de a c'est exactement la dimension de l'image qui est égal à 2 bien donc on passe à la deuxième méthode c'est exactement le théorème du rang pour les matrices donc alors c'est quoi le théorème du rang pour les matrices donc soit a une matrice de m lignes et n columns à coefficient donc a alors on a la dimension de kerr de a plus la dimension de l'image de a c'est égal le nombre de colons on a ici n bien alors on a d'après notre exemple dimension de kerr de a plus dimension de l'image de a est égal à 3 parce que on a 3 colons on a 3 colons 1 2 3 bien et on a la dimension de kerr de a est égal à 1 alors la dimension de l'image de 3 moins 1 qui est égal à 2 or on a d'après la proposition on a l'image de a est égal à le vecte de 3 et 3 colonnes et on a la dimension de l'image de a est égal à 2 donc c'est à dire il y a une combinaison linéaire ici donc il faut il faut d'éviter un vecteur or on a la famille 1 2 de 1 c'est une famille libre donc je veux éviter ce vecteur là d'où l'image de a est égal à le vecte de la famille 1 2 de 1 et la famille vecteur 1 2 c'est une base de l'image de 1 et merci pour votre attention 누구